Après une soirée consacrée à donner un cours, je rentre chez moi sur les hauteurs de Pietraner dans le Cap Corse, à quelques kilomètres au nord de Bastia. Le temps est beau, le ciel sans nuages, avec une légère brise marine. Seule au volant de ma voiture, je m'engage sur la route qui grimpe dans la montagne pour rejoindre ma résidence, l'esprit serein après une journée bien remplie. Il doit être environ 23h30 lorsque mon regard est attiré par une boule de feu, surgissant devant moi à une distance que j'évalue à quelques kilomètres sans pouvoir indiquer l'altitude. Devant cette apparition insolite, mon corps est parcouru de frissons, et je réalise que je viens d'être témoin de quelque chose hors du commun. Parvenue devant mon domicile, je sors de ma voiture et me retrouve seule, devant la boule de feu. Ayant conscience d'assister à quelque chose de grandiose, je décide d'alerter Françoise et sonne à sa porte. Elle sort sur le balcon accompagnée d'une amie, et tous trois nous observons, ébahis, l'étrange spectacle. La sphère de feu avance très lentement dans notre direction. Elle semble portée par le vent, et lorsqu'elle parvient au-dessus de nos têtes, elle repart dans la direction d'où elle est apparue. Nous la regardons tous les trois, incrédules, lorsque l'intensité du feu se met à diminuer, pour finir par s'éteindre. À peine la tête disparue, qu'une autre boule de feu surgit. Elle prend une trajectoire ascensionnelle, comme si elle se trouvait projetée du sol vers le ciel. Françoise et sa voisine décident de rentrer chez elle, et je reste seule pour observer le phénomène. La boule lumineuse passe au-dessus de ma tête et disparaît derrière l'immeuble vers la montagne, direction est-ouest. Je tente de prendre une photo avec mon portable, mais la résolution est trop faible. Je m'apprêterai à rentrer chez moi, lorsqu'une troisième boule de feu fait son apparition. Cette fois venant directement de la mer, et semblant perdre de l'altitude pour finir par se stabiliser, et s'arrêter. Le lendemain, j'ai décidé de retourner à la même heure sur le lieu de mon observation. Armée d'un appareil photo et d'une caméra. J'ai attendu, mais rien ne s'est manifesté. J'ai attendu, mais rien ne s'est manifesté.